Sous-titrage Société Radio-Canada – Et en fait, c'est la série de nos émissions, l'ensemble de l'œuvre qui m'a inspiré la question d'aujourd'hui. Parce que souvent on entend « Ah, j'ai pas eu de bonne mère » ou « Le bon père ». Mais j'ai envie de nous responsabiliser un peu. Est-ce que, comme humain, vous avez fait le bon choix de père ou de mère pour votre enfant? Bon, la question en soi, déjà, il y en a qui peuvent trouver ça bizarre. Mais je vais vous dire, moi j'avais la réflexion quand j'étais célibataire et que je souhaitais avoir des enfants. Chaque fois que j'étais en relation, je me disais « Ça ferait-tu un bon père? » Je me posais vraiment la question. Et si la réponse était non, bien ça veut dire que j'aurais pas d'enfant avec cette personne-là. Je peux avoir du plaisir, autre, mais pas d'enfant. Et là, c'est là que je pense pour une extraterrestre d'avoir eu ces pensées-là. Ou de mauvaises pensées, t'as-t-on dit? Même que je me suis fait dire que j'étais unique à Gatineau par Michel que je salue. J'espère que c'était un compliment, Michel. Mais il y a rien un peu de ça. Il disait « Ben voyons donc si tu penses à ça. » Il dit « Quand tu tombes en amour, ben c'est l'amour qui est important. » Je vais redire ce que j'ai dit à Gatineau. Maintenant, tu t'en vas, tu fêtes tes sondages, tu t'en vas dans un clip de danseuse avec tes chums, puis tu tombes en amour avec la danseuse, t'apprends avec la prostituée, ça va-tu faire une bonne mère, ça? Ben voyons donc, tu tombes pas en amour avec... Ben moi, je pense que ça se peut des fois que tu tombes en amour avec une personne qui serait pas une bonne mère. Tu peux avoir du fun tant que tu veux, là. Amuse-toi, il n'y en a pas de problème. Mais de là à faire un enfant avec cette personne-là, c'est tout qu'une décision, là. Tu sais, on entend des publicités de courtiers... Là, je réfléchis, là, à haute voix, OK? On entend des publicités, là, de courtiers immobiliers. C'est la plus grosse transaction que vous ferez jamais dans votre vie si ça vous prend un courtier. Ben, crème, faire un enfant, on s'entend-tu que c'est la plus grosse décision de ta vie? Puis que ça te prend pas un courtier, ça te prend un bon père ou une bonne mère? Mais ça, on se dirait que c'est... Non. Tu fais un enfant, pouf! Ça marche pas, tu te pars, pouf! Tu sais, c'est comme si on enlevait l'importance du choix. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Tu n'es pas une extraterrestre. Tu es une femme réfléchie. Alors, dans le sentiment amoureux, dans l'attrait sexuel, il y a nécessairement place, en cas de désir de reproduction, à la réflexion sur les capacités de l'autre. Il y en a plusieurs qui vont emballer le gomme ce matin. Ben oui, chers amis. Imaginez-vous donc qu'il faille, qu'il faille réfléchir au choix de l'autre parent. Est-ce que celui-là ou celle-là a des qualités minimales de base, d'après moi, pour élever des gamins, un ou des gamins? Bon. Mais ça prend aussi l'humilité de certaines femmes de reconnaître qu'elles vont avoir besoin d'aide. Josée. Besoin d'aide à? Pour élever l'enfant. Les enfants. Ben oui. Parce que j'ai souvent entendu, et de plus en plus, des femmes dire qu'elles n'ont pas besoin de s'embarrasser d'un porteur de couilles pour élever des enfants qu'elles sont très bien capables de le faire par elles-mêmes. Ça veut quoi? Il paraît que c'est une tendance. Un journaliste, il me disait ça. Il dit, t'amèneras ça dans l'émission. Il y a des femmes actuellement, puis en plus, c'est précis. S'il y a 29 ans, j'ai pas d'enfants, je vais dans une banque d'espéants. Il paraît que c'est vraiment une tendance. Oui. Ben oui. Ben oui. Combien de femmes se sont faites engrosser par un individu qui ne les intéressait pas ou que ça ne les intéressait pas de faire vie commune avec ce maccabée? En partant, le choix du bon père ou pas, il est éliminé. Oui. Parce que la personne, elle pense qu'elle est capable toute seule. Ben oui. Les couples de femmes lesbiennes, ben oui. Les une ou les deux se font engrosser par un homme, puis l'homme, il ne sera pas dans le domaine. On ne mêlera pas tout ce matin. Ça ne vous dérange pas. On a assez de notre sujet. d'après moi, qui est assez... Oui, on va y aller, on va se limiter. Qui ne s'est limité, oui, 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 oui. Je ne suis jamais à rien faire, là. Alors, le bon choix de l'autre parent, non, ça ne fait pas partie d'une préoccupation généralisée, même minimale. Il y en a plusieurs déjà, tu sais, qui répondent sur la page Facebook, le Doc Mayhew et Josée, tu sais, en disant, mais comment tu peux le savoir, comment il va être comme père, ou comment tu le sais, comment il va être comme mère. Ah! Y a-t-il des qualités minimales pour être parent? C'est ça que je me dis. Tu sais, en partant, là, OK? Oh! Tu trippes avec un gars, il est cool, il est fin, il est populaire, il vend de la coke. T'sais, ça fait un bon père, ça. Oh! Il va en prendre aux jeunes avant de la poudre. Mais non, mais comprenez-vous mon point? Je comprends. Il y a des éléments de base. Et ça, c'est plate. Reconnaître à l'autre ses qualités. À Josée, t'es anticulture ce matin. La nation ne t'aimera pas. Y a-t-il des qualités minimales pour être parent? Oh! Oh! Quel questionnement! Horrifiant! Hé, c'est rien, je continue. Ai-je les qualités minimales pour être bon parent? J'osais. Ai-je les qualités minimales pour être bon parent? Avant de demander à l'autre ou d'essayer de détecter chez l'autre, on n'aura pas étapes, passage obligatoires. Hé, j'ai les qualités minimales pour être un bon parent. Ah, yoye! Ça va faire mal, Josée! Ça va faire mal à l'orgueil! Mais ça, en soi aussi, c'est un sujet. Tu sais, c'est hyper intéressant comme sujet, ça. On l'avait déjà effleuré dans le passé. Je pense que c'était la première année, mais on pourrait le ramener plus corsé un peu, là. On est prêts. Oui. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de soi. Quoi qu'il faut parler de soi, il faut se remettre en question dans notre choix de l'autre. On va parler de l'autre. On peut. On peut. Regarde, présumons qu'après trois minutes de réflexion, vous décidiez que vous avez les qualités minimales pour être parent. Maintenant, quelles sont les qualités minimales que vous avez? Êtes-vous capables de passer à l'étape suivante et de vous demander, est-ce que le Gus ou la Gus dont je suis follement amoureux a les qualités minimales pour être parent? Pour être un parent raisonnable, pas idéal. Oh, on n'embarquera pas là-dedans, là. Un parent raisonnable. Exemple, ton vendeur de poudre, là, puis ton agriculteur, est-ce que... Est-ce que c'est le genre d'individu, ça... Tu sais, ton jaloux morbide, ton batteur de femme... C'est ça, je m'en dis, c'est ça. En partant, là... Ton petit alcoolo, ton petit biberonneux, ton petit poteux quotidien... Ou encore, de plus en plus, on le fait le sujet, il y a des familles reconstituées. Là, t'as pas de défaite, bain-bain, là. Tu le vois aller avec ses enfants qu'il y a déjà. Là, c'est un... Coubat. C'est facile à voir, là. Il y aurait-il... Tu le vois. Au demeurant de l'aveuglement volontaire, Josée, tu supputes. Non, mais c'était quel bon indice. Un terrain d'observation privilégié. En tout cas, le sujet est lancé. On va aller à la pause. Par texto. Je veux juste oui ou non pour commencer. OK? Par texto. Oui. Au 25-226, votre âge, votre genre, est-ce que votre conjoint est un bon père ou une bonne mère? Est-ce que vous avez fait le bon choix? Oui ou non? On le fait en spring-spring. Et Benjamin va nous faire une compilation. Alors, au présent. Au présent. Actuellement. C'est ça. OK. Au moment où on se parle. Au téléphone, vous pouvez nous appeler pour nous dire que vous pensiez que oui, mais finalement non. Et pourquoi? Parce que les qualités... C'est ça. Oui, oui. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi... Tu sais, c'est ça. Mais attends, ça se peut que vous, vous ne voyez pas ça de même. Vous pouvez nous l'expliquer aussi, que l'amour est plus important. Oui, parce que l'amour, de façon magique, pourrait-il engendrer la qualité parentale? Alors... Tu sais, tout est une question d'amour, Josée. Quand on aime, on transcende certains comportements, certains vices, et qui se transforment en vertu. Ça n'a pas d'allure. Je dis de votre... Alors, réservez votre circuit téléphonique. Moi, je vais vous entendre là-dessus. Puis l'avez-vous fait, ça? Est-ce que vous avez attendu, là? C'est-tu déjà arrivé que vous rencontriez quelqu'un et que vous pensiez vraiment que vous l'aimiez, mais non, vous vous disiez, ça ne sera pas un bon père. Fait qu'avez-vous décidé de ne pas avoir d'enfant pour rester avec cette personne-là? Ou avez-vous dit, non, je te quitte parce que moi, je veux fondre une famille et je veux quelqu'un de responsable? On pourrait aussi, pour ceux qui veulent nous appeler, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous être menti à vous-même alors que vous l'aviez pressenti, vous n'avez pas osé vous l'avouer, mais l'autre avait, de toute évidence, une incapacité parentale. Vous êtes-vous menti et avez-vous passé outre à votre mensonge à vous-même et engendré de la progéniture pour le regretter amèrement? OK, parfait. On va à la pause. Je vais vous entendre. Jusqu'à 11h, au réseau Cougéco, Doc Mayou et Josée. Et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Et Josée Arsenault. J'ai trouvé ça trop. Tu provoques? Je vais le dire. Oui. Parce que tantôt, je donnais l'exemple. Notre sujet d'émission de ce matin, c'est est-ce que vous avez choisi un bon père ou une bonne mère pour votre enfant? Bon. Et je donnais comme exemple, tu t'en vas dans un club de danseuse, tourne en amour avec la danseuse, c'est-tu vraiment un bon choix de mère pour un enfant? Et là, je reçois un texto. Cher Josée, quel préjugé que de dire qu'une danseuse ne ferait pas une bonne mère. Qu'en savez-vous? En connaissez-vous? Vous seriez étonné, ma chère. Bon. Une danseuse à poêle qui se drogue à la poudre, disons qu'elle va avoir de la difficulté à être une bonne mère. Bon. Par contre, les escorts, c'est pas pareil. Les escorts ne peuvent pas être adlomérées ou danseuses. Parce que c'est pas, c'est pas tout à fait la même catégorie de femmes qui s'adonnent à l'un ou à l'autre. Je réponds-tu à ça? On va-tu déraper, là, si j'embarque là-dedans? Oui. Parce qu'il y a danseuse, il y a prostituée puis il y a escorte. Oui. La différence entre l'escorte et la prostituée, c'est-tu qui est plus belle? C'est-à-dire, non. Les escorts se prostituent. Maintenant, la différence entre danseuse et escorte, les danseuses à poêle d'un club n'ont pas tout à fait le même genre de vie qu'une escorte deux à trois soirs par semaine pour payer ses études universitaires. C'est pour ça que je le dis. Elle devait entrer encore d'employer ce cliché-là pour payer ses études universitaires puis il vous manque endroit, hein? Il voulait tout être avocat, là. Vous êtes encore dans ce cliché-là. Josée, je ne suis pas dans ce cliché-là. Je suis dans cette partie de réalité-là. Oui. Si jamais, là, vous en rencontrez, vous pourriez leur dire qu'il y a des prêts-bourses aussi. En tout cas, bon. Alors, ici, on a par texto. Oui. Allô, Josée, t'es pas extraterrestre. Je ne voulais pas d'enfants avant de rencontrer mon conjoint. Finalement, j'ai eu deux garçons à 39 et 40 ans et je ne crains aucunement le futur car je sais que mes garçons ont un bon père qui pense à leurs intérêts. Si demain, je ne suis pas en mesure de prendre soin d'eux, je sais qu'il sera là. Mes anciens conjoints n'avaient pas cette maturité et je ne leur accordais pas cette confiance. Bon. Alors, une des qualités minimales chez le bon parent, c'est le souci ou l'intérêt pour la progéniture. Alors là, on a un premier, s'intéresser à la progéniture. Donc, l'intérêt, ça va plus loin que l'attention. Oui. L'intérêt est plus et plus à moyen terme et réfère à un souci du développement de la progéniture. Alors, il y a quelque chose de particulier à l'intérêt d'un parent envers l'enfant. Il y a le souci de son développement, donc à moyen terme. OK. Oui, j'aime ça. Oui, l'intérêt, il y a des qualités minimales et l'auditrice. Puis ensemble, on devrait en recueillir quelques-unes. Ici, on a... Ouf! J'ai malheureusement pensé à ça dernièrement. J'ai toujours réfléchi à ça et choisi un papa travaillant, aimant, respectueux. Il n'est pas très présent pour mes trois filles, mais ça, ça va. Il est bon pourvoyeur, prend bien soin de moi, sauf que j'ai deux filles TDA comme lui. Alors, j'ai malheureusement regretté en me disant que mes deux filles devaient marier des nerds. Je suis tellement amoureuse et là, c'est trop tard, mais les difficultés scolaires de mes deux filles, c'est lourd. Bon. Alors, chez l'homme, un homme travaillant, c'est un bon signe. Ça ne réfère pas nécessairement à ses habitudes de vie et à son niveau de responsabilité, mais c'est déjà, un homme travaillant est mieux qu'un homme paresseux, qu'un poteux, qu'un poteux paresseux. un père avec des filles, un géniteur respectueux de ses filles, c'est une belle qualité. Puis, il n'est pas très présent pour ses trois filles, mais elle dit que ça, ça va. Puis, vous connaissant, c'est mieux ça que trop proche. Oh, définitivement. C'est ça. Définitivement. Maintenant, le seul fait d'être travaillant, bon pourvoyeur et il s'occupe de moi. Elle a dit quelque chose? Il s'occupe de moi? Il est bon pourvoyeur et prend bien soin de moi. Ah, écoute, ça, c'est minimal. Alors, bon pourvoyeur pour la famille, là, c'est un must et s'occupe bien de moi, minimal. Autrement, c'est niette. On n'ouvre pas les jambes pour la reproduction. Uniquement pour le plaisir de la chose. Ici, on a femme 49. Oui. Chaque relation que j'ai eue, 30 environ, je me posais la question s'il serait un bon père. La réponse à cette question était toujours non. Jusqu'à l'âge de 26. Ouf, je croyais ne jamais avoir d'enfants parce qu'ils étaient tous médiocres pour à long terme. Mais là, je trouvais le bon avec qui je suis depuis 25 ans. Pas de chicane, des discussions. Par exemplaire, je ne me suis pas trompée. Il est un chum réfléchi, intelligent, travaillant et beau par-dessus tout. Vous savez, le jackpot, là. Oui, il y a du bon stock. Il y a du bon stock. Répète les qualités parce que je... Oui, c'est intéressant. Il y en a une, oui, pas trop vite. Oui. Alors donc, les qualités, c'est par exemplaire. Bon, c'est un chum réfléchi, intelligent, travaillant et beau. Mais avant, tu as mentionné quelque chose, juste quelques lignes avant. Oui, jamais de chicane, que des discussions. Bon, OK. Alors, mesdames, messieurs, les personnes conflictuelles ne font jamais de bons parents. Un chicanier ou une chicanière, vous ne conservez ça que pour le plaisir de la chose. Pas pour la responsabilité de la conséquence de la chose. Non, non, pas d'enfant avec des chicaniers. Non, non, c'est infernal parce que ça continue. Mais n'allez pas vous imaginer que l'amour et la présence des bébés va diminuer l'incidence des conflits. Non. Continuez de nous texter en passant parce qu'on veut faire un petit sondage rapide. Au moment où on se parle, considérez-vous que vous êtes avec un bon père, ou une bonne mère pour votre enfant. 25-226. Ici, j'ai été plusieurs années avec mon ex et je n'aurais jamais eu d'enfant avec un homme si peu fiable et de confiance. Oui. Et avec mon copain ensuite, même si ça n'a pas fonctionné, lui, il aurait été un bon père. OK. Alors, ce n'est pas parce que votre partenaire a des qualités parentales que vous êtes compatibles. Oui, c'est ça. Oui, alors soyons prudents. C'est ça. Soyons prudents, parce qu'il y en a beaucoup. Jadis, Naguère. Jadis, Naguère, beaucoup de femmes étaient très soucieuses du niveau de responsabilité du partenaire. Maintenant, ça ne faisait pas nécessairement des unions épanouissantes. parce que, vous savez, madame, si vous êtes avec un homme qui est très responsable, bourré de qualité, mais qui ne vous fait pas lubrifier, après cinq ans, vous allez être dans le trouble. Il va devenir un ex. Après dix ans, vous ne serez plus vous-même. femme 37, mauvais choix de père, mais choisi un excellent beau-père. Attends un peu, je ne comprends pas. Elle doit être avec le père, elle doit être avec un nouveau conjoint qui se trouve être le beau-père. Ah, OK, OK. Ah, OK, OK. Elle n'avait pas bien choisi le géniteur. Mais elle a choisi un nouveau conjoint avec quoi? C'est ça. Bon, tant mieux. Oui. Tant mieux. Alors, les beaux-pères substituts, ça peut être aussi valable que le géniteur. Ce qui vaut pour Pitou vaut pour Minou. Moi et ma conjointe, nous avons 27 ans. Nous avons pris la décision de ne pas avoir d'enfant pour avoir une carrière, être libre et sans engagement. Personnellement, je trouve que plusieurs couples ont des enfants par pression sociale et non par réel intérêt. Ça vous regarde tout à fait, chers amis. Et bonne chance dans votre carrière. Maintenant, c'est important de mentionner que le fait d'avoir des enfants, d'engendrer des enfants n'est pas nécessairement une misance à la carrière. Le plus bel exemple étant Pauline Marois. Elle était ministre de quatre ministères différents. elle a même elle a même été pendant un an et demi premier ministre du Québec et elle a engendré quatre enfants sauf erreur de ma part. Alors non. Ben là, il me manque beaucoup d'informations. la carrière n'est pas... Doc. Oui. En tout respect. Et là, je parle, je fais juste de dire que ça se peut qu'elle ait eu une très belle carrière avec quatre enfants mais qu'elle avait des nounous pour s'en occuper. Ah! ça demande de l'organisation. Êtes-tu vraiment présente? On le sait pas puis je veux pas juger là. Mais quatre enfants, carrière, ça dépend de quel genre de maître tu veux être aussi là. Oui, je comprends ton point Josée mais je me rends pas aussi loin que ça. Le seul fait d'avoir d'engendrer des enfants n'est pas ipso facto automatiquement un empêchement à une carrière. C'est simplement je le comprends, je le comprends, je le comprends. OK. On ira pas plus loin, on se comprend. Non, on ira pas plus loin. C'est en réponse à nos auditeurs. Hey, appelez-nous donc en passant. Vous êtes danseuse, vous êtes une bonne mère, appelez-donc à la place d'écrit, là, ça va être plus simple. OK? Oui, puis on va vous recevoir dignement, soyez sans crainte. Josée a des préjugés contre les danseuses, mais j'en ai pas. Comme mère, pas comme, vous l'avez dit, vous avez même dit danseuse à poil qui prend de la poudre, c'est ça que vous avez dit, pas de préjugés, j'espère? Je suis en taquine. Vous me craquez, Colin, vous êtes rendu, vous connaissez mon putain. Vous savez ce qu'est le putain, vous peser. Bon, mais c'est fait à voir. Mais j'ai pas de préjugés contre les danseuses, j'ai des préjugés contre les danseuses, mère. Oui, il y a une différence sur l'attention, là. Oui, puis si tel est votre cas puis il y en a, appelez-nous, appelez-nous, vous allez être bien reçus, soyez sans crainte. Je peux même développer mon point. Moi aussi. Encore plus, dans mon préjugé. Oui. Pour être danseuse, je pense qu'il y a une petite carence à l'intérieur de toi qui fait que tu choisis comme carrière de danser nu, devant des hommes, souvent d'aller dans les petites cabines après, de faire ta poney, etc. Fait que je pense qu'il y a une carence intérieure. Tu peux être une bonne personne, une bonne amie, une belle... Tu sais, tu peux avoir plein de qualités, mais les qualités de mère, ce que tu peux transmettre à ton enfant, en plus que dans mon préjugé, quand t'es danseuse, selon moi, c'est au moins 75 % qui prennent de la coke. Donc, j'ai un préjugé. Alors, si vous voulez le débattre, ça me dérange pas, vous réservez votre circuit téléphonique. Oui. La faiblesse des danseuses à poil est la suivante. Comment voulez-vous engendrer des enfants et leur donner le bon exemple? Alors, l'exemplarité est littéralement massacrée dans certains emplois ou certaines fonctions sociales ou... Au niveau de l'exemplarité, ça va être un peu difficile, là. Alors, quand est-ce que vous allez informer votre fillette que vous dansez à poil, là, plusieurs soirs par semaine? Et là, on va vous demander aussi, Doc, de faire attention aux stéréotypes. Là, je vous prends du retard, mais on va mettre toute la table bien claire avant d'aller à la pause parce qu'on a reçu un texto. Poteux, paresseux, common. Encore des stéréotypes. Parlez-en des mères alcoolo ou germaines tontrôlantes ou maniaco-dépressifs et junkies aux antidépresseurs ou coquets qui font leur sport préféré, le chantage. Non, c'est vrai. Je suis d'accord en partie avec ce qui vient d'être dit. J'ai dit tout à l'heure si vous réécoutez les poteux au quotidien. Alors, venez pas me faire croire que si vous potez à partir de 10 heures le matin, que vous êtes un élément productif de la société et un bel exemple pour votre progéniture. Mon oeil! Vous n'avez pas vu mon doigt. C'est plus facile parler des autres que de parler de soi puis de parler de nos parents que de parler de nous comme parents ou de notre choix de père ou de mère. Oui. Et en passant, il n'y a aucun appel à l'attente. J'avoue que c'est délicat. Oui. J'avoue que c'est délicat. Par contre, qui serait assez généreux pour composer le numéro de téléphone, généreux de son temps et humilité pour nous dire que savez-vous quoi? J'ai fait un bon choix. Appelez-donc le matin, ça va être positif ça. J'ai conçu trois enfants avec un bon poteur au quotidien. On peut avoir des belles histoires. J'ai attendu. Tu sais, j'imagine l'appel. J'ai rencontré des gens. J'ai attendu, j'ai attendu, j'y croyais. Et finalement, il est arrivé. Oui. Et j'ai eu trois enfants. Et effectivement, c'est un bon père. Ça se passe peu, là. Oui. Ben oui. Ben oui. Alors, puis vous pouvez aussi le dénoncer, votre mauvais choix. Oui, y'en a-tu qui s'en foutaient complètement du partenaire? Tout ce qu'il voulait, c'était un enfant? Ça existe-tu? On va la pause. Oh oui. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Bon, bon, bon. On a des propos qu'il faut réagir, Doc Mayhew. Oui. On part de notre question. Est-ce que vous avez choisi un bon père ou une bonne mère pour votre enfant? Et là, on est rendu qu'à cause que vous avez dit que les poteux au quotidien, etc., ils pouvaient avoir certaines difficultés à fonctionner. Ben, on en a un qu'il nous a écrit. Il dit, je suis un poteux au quotidien, travaille 40 heures sur la construction, je m'entraîne 4-5 fois semaine, je fais de la lutte à toutes les fins de semaine un peu partout au Québec, j'ai 27 ans. Par contre, je ne prends aucun alcool, je ne prends aucune drogue, aucun supplément, aucun médicament, je surveille ma diète et mange six repas équilibrés par jour, mais je n'ai pas d'enfant. Non. Quand est-ce qu'il prend du pote? Les poteux au quotidien, c'est plusieurs fois, c'est la journée. C'est pas... Appelez-nous donc, on va régler au fur et à mesure les dossiers. Parce que là, le pote, c'est un produit qui est légal, c'est comme quelqu'un qui prendrait un verre de vin par soir et qui se prend un alcoolique. Soyons prudents. C'est ça. OK. Vous pouvez nous téléphoner, ce serait intéressant d'ailleurs. Oui, oui. Et aussi, il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport aux qualifications de mère pour les danseuses. Oui. Alors, nous avons Danny qui est un ancien gérant de bar de danseuse. Bonjour, Danny. Bienvenue dans l'émission. Merci. Merci. Bonjour à vous deux. Oui, Danny. On vous écoute. Vous avez des qualificatifs puis des préjugés peut-être hors contexte un peu. Oui, souvent, les bars sont reliés à la boisson et à la drogue. Mais moi, dans le milieu, ce que j'ai... J'ai passé ma vie dans les bars. J'ai travaillé au cabaret à le bord de Québec pendant 12 ans de temps. j'ai travaillé à peu près dans 3-4 bords de danseuses aussi comme gérant et animateur. Et puis, je peux vous dire que la boisson est beaucoup plus présente que la drogue pour une danseuse. Lorsqu'elle est mère, nous, il fallait qu'on gère avec ça. Parce que souvent, on avait les danseuses réguliers de jour qu'eux autres, il fallait qu'ils rentrent dès à l'heure et finissent à l'heure pour s'en aller et s'occuper de leurs enfants qui étaient à la garderie, qui s'occupaient qui étaient chez la gardienne. Et le soir, quand elle arrivait, j'en avais plusieurs qu'eux autres. Non, je n'arrive pas avant 9h30, je couche mon enfant, je le lave, je m'en occupe, j'ai la journée avec. Là, le matin, je me lève. Puis, on a beaucoup à gérer avec ça. Savoir si c'est une bonne mère à la maison et savoir comment qu'ils vont lui dire et qu'ils sont travailleuses du sexe, je ne le sais pas. Mais moi, on a fait des activités familiales, on a fait des activités familiales, comme les parties en dehors du bar, on allait au village des sports, on faisait plein d'activités et ils emmenaient leurs enfants et c'était des collègues de travail, travailler avec maman, travailler avec maman, ou autre. Tu sais, on a eu un beau contexte. Quand vous dites que, ça m'a dit un peu, dire que 10 % des danseurs étaient bonnes mères et qui n'étaient pas bonnes mères... Danique, pouvez-vous répondre à ma question juste avec votre expérience? Oui. C'est quoi le pourcentage qui sont sur la drogue ou alcool intense? Sur l'alcool, sur l'alcool, 95 %. Puis la drogue? La drogue, je pourrais te dire à peu près, ça va te faire sursauter entre 40 et 50 %. Un sur deux, admettons. Un sur deux. Puis j'ai travaillé à un endroit où est-ce que j'avais... Peut-être un sur deux qui ont déjà essayé. OK? Pas plus de ça. Mais qui travaillaient là-dessus, je pourrais peut-être seulement te dire en un à deux, de 10 à 20 %. OK. Deux filles sur 10 à une fille sur 10. Ce que vous dites, c'est que oui, vous avez connu des danseuses qui organisaient leur horaire en fonction de leurs enfants, mais que vous n'êtes pas capable de dire si elles étaient des bonnes mères ou pas. Comme dans n'importe quel autre métier, là. Tu sais, il y en a vu de l'extérieur, c'est bien organisé, mais ça ne veut pas dire qu'à la maison, ça se passe bien. Non, c'est ça. Puis souvent, c'est des mères monoparentales. Ils ont vraiment toute la semaine à gérer. Puis, j'en avais, tu travailles juste du l'un zoo vendredi, qui restaient avec leurs enfants les fins de semaine. Puis on sait que c'est les fins de semaine qui sont les plus payantes pour les danseuses. OK. Je vais te donner un exemple. Oui. Je vais te donner un exemple. Moi, je suis père, OK? Et puis, dans le temps que j'ai eu ma fille, qui aujourd'hui est rendue à 21 ans, je travaillais dans un bar de danseurs. Fait que moi aussi... Puis, j'étais pas présent. Moi, là, j'étais le père de guichet automatique. Elle n'a jamais manqué de rien, rien, rien. Mais j'étais pas présent. J'avais... Sa mère est une excellente mère, même si c'est mon ex. C'est une mère extraordinaire. Puis aujourd'hui, que j'ai changé de métier, j'ai un nouveau bébé qui va avoir deux ans dans deux semaines. Je suis beaucoup plus présent les fins de semaine parce que je suis camionnaire la semaine. Mais ça a changé. Je crois que l'être humain, comme tu parlais tantôt, tu disais, les mauvais pères, les bons pères, est-ce que tu choisis en conséquence? Moi, à 24 ans, quand la mère de ma fille est tombée en sain, c'était peut-être un choix. OK, on va le garder, mais ça va bien aller puis que nous deux, ça ne marchait pas pantoute. Danny? Oui? Quel est le pourcentage de vos danseuses qui avaient des enfants pendant les 12 ans que vous avez travaillé, là, quel était environ le pourcentage, un pourcentage approximatif d'une danseuse... Entre 60 et 70 % à peu près. Il y en avait entre combien? Un enfant et... Entre un et... Beaucoup plus juste un. OK. Beaucoup plus... À moins que mes filles d'un jour c'était différent. Parce que c'est pour ça que j'essaie de vous mettre... Parce que j'avais mis les filles d'un jour et qu'elles autres étaient un petit peu plus... enjouées. Elles autres, il y en avait peut-être des fois souvent peut-être deux, mais souvent très juste entre une. À votre connaissance, quel était le pourcentage de ces femmes-là qui ont des bébés, qui ont des enfants, qui travaillent comme danseuses, qui vont révéler à leurs enfants ce qu'elles font? Je ne le sais pas. Je n'ai pas de la complicité. Je n'ai pas de la complicité avec l'enfant, peut-être de se faire comprendre au bon âge. Moi, personnellement, vu que j'étais dans le milieu des danseurs et que dans ce temps-là, je n'étais plus danseur à ce moment-là, ma fille, elle savait où je travaillais et quand elle côtoyait les gars qui jouaient au hockey et qui étaient d'autres danseurs, à un moment donné, je n'ai pas eu le choix de dire. Ils font des spectacles, des danseurs, ils font des spectacles. Ça dépend comment je les apporter. Oui, oui, oui. Ça dépend comment on présente ça. Mais vous, comme danseur, aviez-vous des relations? Est-ce que vous aviez des relations sexuelles ou vous vous faisiez masturber par des clients quand vous étiez danseur? Non, parce que moi, quand je dansais, c'était dans sans contact, c'était des slow qu'on dansait de bout. Bon. C'était dans sans l'eau ou pas. J'avais pas de cabine. Bon. Mais je sais ce que tu veux t'en aller. Mais oui, oui, j'ai déjà couché avec des clients. Dans le bar ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur du bar, non, pas dans le bar. Payé ou non payé? Payé. Le maximum qu'une cliente vous a versé pour vos services sexuels, ça a été combien? Vous voulez vraiment le savoir? Moi, ça m'intéresse. 1200 $. Pour combien d'heures? Danny, 1200 $. Vous devez être beau en tabarouette. Oui. Non, je suis bête. Puis en plus de ça, Josée, on a déjà fait une entrevue ensemble, fait que dans le temps qu'on a fait une entrevue du bar avec la propriétaire, fait que... Oui, 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 oui. Oui, hein? Fait que c'est moi le volubile, là. 1200 $, puis le pourquoi que 1200 $, après plusieurs discussions, puis que j'avais dit non, puis non, puis non, puis à un moment donné, bien, j'ai dit oui. Puis... Elle avait quel âge, la madame? Ah, elle avait une quarantaine d'années. OK. OK. Puis elle n'était pas petite. Elle pesait combien, à peu près? 300 lb, environ. C'est un gars très honnête, M. Maillot, moi, là. Non, 1000... D'années, 1200, pour combien de temps passer avec elle? Pour passer avec elle? OK. Dans la totalité, moi, j'ai passé la soirée à danser pour elle qui m'a donné 600 $ et ça m'a donné tout ça par la suite pour aller à l'hôtel avec elle. Et j'ai resté avec elle environ une heure. Mais ça a duré peut-être 10 minutes, 10 minutes d'action. OK. C'était une bonne soirée? Très bonne soirée. Puis vous pourriez croire que dans le milieu, c'est énorme. Ça arrive énormément souvent. Merci. Puis je ne mesure pas six pieds deux puis je ne pèse pas 250 lb rien que deux muscles. Je suis tout petit, moi. Bien, êtes-vous tout petit de partout? Oui, gros. et je n'ai pas 12 pouces dans les pantalons. OK. Parfait, Danny. Merci d'avoir appelé. Merci. Merci, Jean-François. Bye. Comme vous pouvez constater, chers auditeurs, notre clientèle d'auditeurs est très variée. Bien, c'est ça que j'aime, moi, en passant. Bien oui. J'adore ça. Bien, écoute, la vie en collectivité, c'est quoi? C'est ça. Puis tout ça, à cause de notre question, là. Est-ce que vous avez fait un bon choix de père ou de mère? On s'en va prendre... Je me fais reprocher de dire, on va à la pause, on va à la pause trop souvent. Je l'ai vu, votre message, j'arrêtais de me l'écrire, m'essayais de trouver d'autres expressions, OK? Oui. Alors, donc, nous allons faire un court arrêt et au retour, on revient avec Philippe et Léon. Doc Mayhew et Josée Arsenault. Avec le Doc et Josée Arsenault au réseau Cogéco. On veut savoir aujourd'hui si vous avez fait un bon choix de père ou de mère pour votre enfant. Juste avant de parler avec Philippe, on a femme 40 ans. Elle dit, j'ai eu mon garçon à 33 ans, l'appel d'enfanté, je dirais. Il était mon premier amoureux au cégep, je l'ai revu à 32 ans et j'étais amoureuse par-dessus la tête, mais dès que le petit est venu au monde, il n'existait plus. J'aurais dû allumer quatre enfants, deux, trois femmes. Mais maintenant, mon fils est bien entouré de gens qui l'aiment, mais un papa, c'est tellement important. Non, regardez là, madame. Votre histoire de papa, c'est un peu langage gnagnat. Ce qu'un petit garçon a besoin, ce n'est pas d'un géniteur, c'est d'un père. C'est-à-dire, un homme adulte, masculin, qui s'intéresse à lui. Ça peut être qui? Ça peut être le grand-père, ça peut être un oncle, ça peut être un voisin, ça peut être un responsable d'une équipe sportive. Fait que votre histoire de papa, avec votre langage gnagnat, essayez de grandir un peu. D'accord? On s'en va, Gatineau, on va parler avec Philippe. Bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, on vous écoute. Ben oui. Écoutez, moi, j'aime beaucoup votre sujet aujourd'hui. Ça me touche beaucoup parce que moi-même, je suis peur. J'ai deux enfants, une fille et un petit gars. Oui. Et j'ai une nouvelle conjointe. Maintenant, ma nouvelle conjointe, je n'aurai pas d'enfant avec elle. Ce n'est pas parce que je ne l'aime pas, ce n'est pas parce que je ne lui fais pas confiance, c'est juste carrément, elle s'occupe excessivement bien de mes enfants. Même si c'est une mère exemplaire pour mes enfants, par contre, son type de personnalité, après pas avoir un enfant à temps plein, à charge et avec toutes les obligations que ça vient avec de tous les jours. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous entend et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous monter un petit bateau. Alors, une mère exemplaire ne pourrait pas avoir d'enfant. Elle est une mère exemplaire pour vos gamins, mais ne pourrait pas... Quand les enfants, exactement, quand les enfants sont avec moi, je la regarde, c'est comme de l'or. Elle a une facilité avec les enfants. Elle a même déjà travaillé dans un centre éducatif avec les enfants. C'est parfait. Hé, Philippe, vous n'êtes pas chique. Elle a quel âge, à peu près, cette femme-là? Quel groupe d'âge? Dans la trentaine. Dans la trentaine? Exact. Et vous prétendez qu'elle est une mère exemplaire pour vos gamins, mais qu'elle ne pourrait pas... Non, elle pourrait. Elle pourrait. Elle fait le rôle d'une mère exemplaire pour mes enfants. Oui, mais elle ne pourrait pas materner. Elle ne serait pas capable. Elle ne serait pas capable... D'avoir les chiens. Exactement. Pourquoi? C'est les risques de la vie d'aujourd'hui. Le risque de perdre son emploi aujourd'hui, l'insécurité financière, l'insécurité de tout ce qui se passe maintenant dans nos modes de vie d'aujourd'hui. Philippe, pourriez-vous cesser de vous raconter une salade et pour nous dire concrètement qu'est-ce qu'elle n'a pas, en quoi serait-elle dangereuse pour sa progéniture? Dangereuse, non. C'est un manque de sécurité profond qui l'accepte. En quoi serait-elle? Donnez-nous un exemple de ce qu'elle ne pourrait pas faire pour sa progéniture. Bon, elle, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand elle était plus jeune, ses parents se sont... Philippe, donnez-nous un exemple de comportement maternel qu'elle ne pourrait pas avoir. la sécurité financière et le risque de la santé de l'enfant. Ça l'affecte d'une façon psychologique. Un enfant malade, elle ne pourrait pas s'en occuper, c'est tout ça? Ce n'est pas ça. Elle pourrait, c'est le stress supplémentaire. Bon, OK. Philippe, c'est correct. Elle ne voudrait pas abîmer une vie. Non, 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 Philippe, c'est correct, là. C'est correct. Vous êtes gentil d'avoir appelé et fort heureusement, quand vous êtes là, elle est très correcte, elle a un bon comportement avec vos gamins. C'est ce que vous nous dites? Exact. On est bien contents. Bye, Philippe. Salut, bonne journée. Bonne journée, Philippe. Nul n'est tenu à l'impossible. Je pense que ma question allait trop loin pour Philippe. Je, José, à l'occasion, il m'arrive de me retirer. Ça s'appelle le retrait préventif. Comment ça se connaît, moi aussi? On s'en va... Oui, oui, puis respectueusement dit. Il est gentil, il a appelé. Ah oui, comme ça. Et c'est correct, chers auditeurs. Cette femme-là, est très correcte avec les enfants de Philippe lorsque Philippe est là. On n'en veut pas plus. On s'en va en Beauce. On s'en va parler avec Léon. Bonjour, Léon. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Léon. Bonjour, on vous écoute. Oui, moi, je suis un fumant de cannabis à la jour de l'ombre. Moi, je fume à peu près une demi-once par jour. Vous êtes un poteux. Vous avez quel âge, Léon, là? Docteur Maillot, arrêtez-moi avec votre poteux. Je ne suis pas un poteux, je suis un fumant de cannabis. Quel âge avez-vous, Léon? Moi, j'ai 59 ans. OK. Ça fait... J'ai fumé depuis ma jeunesse, de temps, mais ça fait 12 ans que je fume pour des raisons médicales, depuis 2008. Ah! Vous prenez du THC ou du BVD? Ah, du THC. Du THC, puis le plus fort possible. Le THC, le plus fort possible. Je veux dire, je suis très fonctionnel. Voyez-vous, j'ai fumé mon 2 grammes ce matin, je suis en train de tirer une sauce à spaghettis de prendre avec un joustable. Es-tu bonne, votre sauce à spaghettis? Ben, votre très bonne, c'est sûr, mais c'est vos bottes. Mais, c'est pour dire que, même si on fume du pot, ça, c'était une... Comment je dirais ça? c'est des histoires... Quelqu'un qui avait fumé du pot, premièrement, il ne peut pas savoir c'est quoi. Vous, Dr. Mayou, vous ne savez pas c'est quoi, parce que vous n'avez jamais touché à ça. C'est vrai. Vous avez vu des personnes qui ont peut-être eu des problèmes, mais des problèmes temporaires. Non, non, des problèmes permanents. Des poteux, c'est mon quotidien. Dr. Mayou, c'est juste des poteux, des personnes qui fument du pot ou c'est des personnes qui prennent des pelules aussi au travail? Oui, ça peut être les deux. Et les trois. Ça peut être pote en phétamine, pote en cocaïne, pote en phétamine et médicaments. Et alcoole, etc. Oui, ben non, vous savez, les poteux sont... C'est rare que j'ai un poteux au quotidien qui est alcoolique, qui prend beaucoup de... Habituellement, souvent, c'est un ou l'autre, souvent, pas tout le temps. Mais Léon, qu'est-ce qu'on fait de bon dans la vie, d'impressionner-nous? J'ai impressionné, j'ai arrêté, je vous ai devoir téléphoner, j'ai arrêté de prendre de la morphine, puis je me suis viré de la cocaïne, je me suis viré au cannabis. Oui. Et depuis ça, je me suis trouvé un travail, je travaille, j'ai un travail régulier, puis malgré, malgré que j'ai eu un accident de travail, j'ai le dos fini, j'ai été capable de me trouver un travail quand même. Et c'est sûr, avec le cannabis, je suis capable de fonctionner 100%. Ben, c'est mieux qu'avec la morphine, parce que la morphine vous empêchait de fonctionner. Non, non, Léon, vous savez, vous faites bien d'appeler. Parfois, je caricature, mais dans mes saprées caricatures, il y a toujours une exception. Bon. Ben, un deuxième, vous allez être content, Léon, je veux juste lire un auditeur qu'on a, 43 ans. Je suis grutier, j'ai deux enfants avec la même mère, 15 et 8 ans, les enfants. Je filme toujours un ou deux joints à partir de 20h, 20h30, et je travaille 40 à 50 heures par semaine, et je me lève à 5h30, 6h tous les matins, et ça ne m'empêche pas d'être un bon père. Mais là, il faudrait parler à votre conjointe, pas à vous. Ah, ben c'est ça, je vais vous dire, moi j'ai élevé 6 enfants en tout, c'est que moi, moi personnellement, avec ma première épouse, on a eu 2 enfants, et après la séparation, je me suis tourné avec une femme qui m'avait 4 enfants. Sur les 6 enfants, il n'y a pas personne qui fume. Il y en a qui l'ont essayé, je ne me suis jamais caché d'eux autres, ils l'ont essayé, puis pas plus que ça, ils savent. Moi, je les ai instrui, je sais c'est quoi du canadiste, je les ai dit c'était quoi. Ils le savent, puis ils n'en prennent pas, et s'ils ont dit d'en prendre, bien ils vont... Mais Léon, qu'est-ce que vous leur avez dit que c'était le cannabis pour qu'ils s'abstiennent d'en prendre? Je n'ai pas dit qu'ils s'abstiennent d'en prendre. J'ai dit que c'était, premièrement, dans le temps, c'était pas légal, ça fait que, je ne me rendais pas parce que c'est pas légal. Mais là, ça rendait à l'autre qui sont là, écoutez... Léon, qu'avez-vous dit aux 6 enfants concernant le cannabis? J'ai répondu à leurs questions quand ils me posaient des questions, Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous répondu? Je vous l'ai dit. Je lui ai répondu que ce n'était pas légal, que c'était une place et que, c'est sûr, qu'ils ne pouvaient pas d'en prendre parce que ce n'était pas légal. Bon. Eh bien. Ah ah. OK. Je ne vous ai pas dit de ne pas d'en prendre parce que je connais ça. Je sais que c'est quoi du cannabis. Ça fait des années que je fais des études que j'étudie là-dessus. C'est pas dangereux du cannabis. C'est 40 ans que je dis à la radio et à cette télévision au sujet de ça pour les jeunes, tout ça. C'est des mensonges qui font peur au monde. Mais on peut... Ça fait 12 ans. Juste vous prenez, ça fait 12 ans que je prends du cannabis médical. Ça fait 12 ans que je n'ai pas eu la grippe. J'ai passé ma 12e hiver de sans avoir la grippe. Est-ce que vous vivez seul actuellement ou avec... Non. Je vis avec une conjointe qui reste un enfant ici et je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de cas de grippe. Je travaille dans le domaine de la santé. Il y a beaucoup de cas de grippe. Ça fait 12 ans que je n'ai pas la grippe. Ça a remplacé le système immunitaire et ça, je le sais depuis le début des années 80. Bye, Léon! En tout cas, votre conjoint va avoir de la bonne sauce à spaghettis à soir. Une dernière petite chose. Quand vous dites, quand les psychiatres disent que c'est dangereux pour le cerveau, ils ont eu les études. Il n'y en a pas eu d'études avant parce que ce n'est pas légal. Quand il va y avoir des études, ils reviendront avec les dangers du cannabis pour les enfants. Sur ce point-là, vous venez de contredire la présidente de l'Association des psychiatres du Québec. Et je dois vous dire qu'on va avoir besoin d'études plus approfondies avant d'affirmer que le pot cause, déclenche la schizophrénie. Ça, je pense qu'il faut aller plus loin et ça a toujours été mon discours aussi. Merci beaucoup, Léon. Là, le dossier du pot est clos. OK? Là, ce n'est pas sur notre sujet aujourd'hui. Là, on vous a laissé la chance de réagir. Donc, puis là, notre question, ce n'est pas de vous vanter. Non, non, mais parce qu'ils appellent tout pour dire qu'ils sont des bons pères, mais ce n'est pas ça le sujet. Oui. Là, on veut que vous parliez de votre conjoint ou conjointe. Oui. Est-ce que vous, vous avez fait le bon choix de père ou de mère pour votre enfant? Doc Mayou et Josée. Avec Doc Mayou et Josée Arsenault. Au réseau COGECO. Aujourd'hui, on veut savoir est-ce que vous avez fait un bon choix de père ou de mère pour vos enfants? On a posé la question sur le 25-226 en texto, à savoir si, là, au moment où on se parle, vous considérez que votre conjoint ou conjointe est une bonne mère ou un bon père. Alors, on a demandé à Benjamin de nous faire les statistiques. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Josée. Qu'est-ce que ça donne? Oui. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ah, OK. Dans les deux cas, c'est deux tiers, un tiers. J'ai choisi un bon conjoint, conjointe, qui est un bon père, une bonne mère. Wow. Oui. Deux tiers qui ont choisi un bon père ou une bonne mère. Hum? Au niveau de l'âge, ça se ressemble aussi. Ça se ressemble aussi, oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Qu'en pensez-vous? Écoute, on va avoir un problème en quelque part, là. Si vous choisissez, si vous êtes bon parent, que vous choisissez un autre bon parent, comment expliquez-vous qu'une adolescente sur deux vivrait de l'anxiété au quotidien? Est-ce que votre appréciation du bon parentage tient la route? Être bon parent, c'est d'obtenir un bon résultat aussi. Vous vous considérez des bons parents, mais vos enfants ont un trouble émotionnel ou un trouble affectif, sauf d'anxiété. Une adolescente sur deux présente, vit de l'anxiété au quotidien, mais vous êtes des bons parents. Eh bien, OK. Par texto, ce qu'on préfère aussi, c'est juste de la poser carrément la question. C'est quoi pour vous un bon père ou une bonne mère? Oui. OK? Allez-y. Phrase simple, là. 25 de 2, 6. Toujours avec votre âge, votre genre. C'est quoi pour vous un bon père ou une bonne mère? Là, on va aller au téléphone. On va parler avec Paul d'Ottawa. Bonjour, Paul. Bonjour, ça va bien? Oui, Paul. Oui. Alors, moi, je pense que j'ai bien choisi pour la mère de mes enfants. Oui. J'ai peut-être un peu moins bien choisi pour mon épouse, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est si on l'a toujours bien choisi pour la mère de nos enfants, je pense que je n'aurais pas pu choisir mieux. C'est une belle femme, propre, elle l'entretien bien à la maison, elle faisait le budget, elle faisait bien l'entretien puis la cuisine, alors que je ne serais pas dans des mieux pour la mère de mes enfants. Oui, mais attendez un peu, vous avez rajouté quelque chose comme épouse, pas varjeux. C'est quoi, Stéphane? Non, mais on ne veut pas toujours tout savoir dans la personne avec qui on est. Oui, mais attendez un peu, là. Est-ce que ses traverses comme épouses vont affecter son rôle de mère? C'est sûr que quand vous parlez que les filles ont de l'anxiété, c'est sûr que les enfants qui sont témoins que l'entente entre les deux parents n'est pas idéale, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose comme ça qui crée de l'anxiété chez les jeunes filles. Ah! J'ai bien choisi la mère, mais nos filles souffrent d'anxiété. Aïe, oïe, Paul, là. Mais je ne pense pas que mes filles sont les miennes, mais vous avez dit tantôt qu'il y a beaucoup de filles qui pensent de ça d'anxiété. Revenons, 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 vous êtes père de combien d'enfants? J'ai deux filles. Deux filles. Qui ont quel âge à peu près? Maintenant, 32 et 35 ans. Ah, bien, OK, j'ai des femmes. Ça fait longtemps que, oh boy. Ouais. Maintenant, oui, 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 boy. Plus ou moins contemporain, là, hein? On pourrait dire n'importe quoi, refaire un peu l'histoire. Bon, à l'époque, elle était propre, s'occupait du budget, puis... Qu'est-ce que vous avez dit? Elle est encore... Elle est encore, puis c'est une des plus belles femmes que je connais à bord de ça. Ben oui, mais il y a où le problème? Qu'est-ce que vous déplorez, sous-entendu? Ben, je n'ai pas dit que je déplorais quelque chose. J'ai juste dit que... Le sujet, c'est est-ce qu'on a bien choisi la mère de nos enfants? Et je lui ai dit que je ne pouvais pas mieux choisir. Mais ça n'a peut-être pas été la femme idéale pour moi, mais... Mais vous n'êtes pas le seul, Paul, en passant. On a reçu beaucoup de courriels là-dessus en disant je ne suis plus avec ma conjointe, mais c'est une excellente mère pour mes enfants et l'inverse aussi. Il y a des femmes qui ont écrit pour dire qu'elles n'étaient plus avec le père, mais qu'ils étaient de bons pères. Dans mon cas, moi, les enfants passaient toujours avant moi. Fait que... C'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour une relation de couple. Mais c'est... Oh, pauvre petite bête! Êtes-vous sérieux? Oui. Petit Paul! Elle a toujours fait passer les filles avant vous? Ben oui. Oh! On nous sommes navrés collectivement. Bye, Paul! Bye, bye! Merci beaucoup, Daniel. Le rire était local. Pas des niaiseries comme ça, là. Voyons! On s'en va à Lac-Beauport. On va parler avec Daniel. Les filles sont rendues à 32 et 35. Allez, allez! Allô, Daniel! Oui, bonjour. Daniel. Je veux vous féliciter pour votre émission, premièrement. Merci. Alors, nous, on s'est connus. Mon mari avait 19 ans et moi, 21 ans. Oui. Et nous sommes encore ensemble. Ça fait 31 ans qu'on est ensemble. Et j'ai eu cinq enfants avec mon mari. Et puis, il faut dire, en tout cas, en toute humilité, j'étais jeune et je crois que j'avais un bon jugement. Et je voyais dans ce jeune homme un grand cœur et... Comment je peux dire ça? C'est ça, la générosité. Et quand j'étais avec lui, il me faisait sentir importante, là. En tout cas, aujourd'hui, mon mari, c'est un entrepreneur en maçonnerie. Et... Qu'est-ce que je veux dire? Là, il vient d'avoir 50 ans, mon mari, là. Et puis, c'est un exemple pour moi. On est... On est beaucoup travaillant. travaillant. Mon mari, quand on a commencé, il travaillait, je vous dis, 60, 70 heures. On se voyait le soir tard et le dimanche. Mais on fait une bonne équipe, nous deux, parce que... On est deux travaillants. Et... Nos enfants... La famille, c'était très important. Alors, on regarde nos enfants aujourd'hui, ils sont équilibrés, ils partagent. J'ai toujours été à la maison et mon mari, c'est ça que je lui dis, c'est ce qui m'a... Il m'a toujours fait sentir importante à la maison. Alors, c'est ça que je voulais dire. Avec cinq enfants, vous n'aviez pas tellement... Vous n'aviez pas tellement de choix. Mais, Daniel, vous amenez un point. Vous savez, le jugement n'est pas fonction de l'âge. Oui, c'est vrai. Il y a un grand écrivain, Corneille, qui a écrit dans une de ses pièces, le CID. À moi, compte deux mots. Ne savez-vous pas que la valeur n'attend pas le nombre des années? Alors, à 19 ans et 21 ans, vous aviez 21 ans, vous aviez un bon jugement et votre choix a été judicieux. C'est beau, en tout cas, de vous entendre, Daniel. la suite des choses. Et à tous ceux qui écoutent, qui pensent que le travail d'être un gros travaillant empêche de remplir le rôle parental, vous êtes dans le champ. À tous ceux qui croient que d'être gros travaillant attise des conflits conjugaux, vous êtes dans le champ. Il y a autant de paresseux que de gros travaillants qui se chicanent. C'est vrai. merci beaucoup. Est-ce que je peux poursuivre? Qu'est-ce que j'aimais, moi, c'est qu'un homme travaillant, ça m'a toujours attirée, mon mari travaillant. Même des fois, il était blessé, le pied, la cheville cassée, presque cassée. Il mettait sa botte de travail, il disait, je ne peux pas prendre congé, il allait travailler. Et aujourd'hui, Dr Mayot, les enfants, quand ils regardent leur père, qu'ils ne se plaint jamais, Dr Mayot, puis il y a mal partout, c'est un bricleur, c'est un métier très difficile. Oui, il commence à être usé, on va commencer à lui faire plus attention. D'accord? C'est ça. Bye, Damien. Bye, Damien. Merci beaucoup. Il y a du beau monde. Oui, c'est beau d'entendre ça, c'est un hommage, son mari en même temps. Il y a du grand monde. Oui. Juste, on va parler avec Muriel, on a Jean-François également, avant de faire un arrêt. Je vais lire juste quelques réponses à la question, c'est quoi pour vous un bon père ou une bonne mère? Femme 31, responsable, qui donne de belles valeurs. Homme 50, amener l'enfant à être autonome et équilibrer à l'âge adulte. Femme 36, personne à l'écoute, patient, avec de bonnes valeurs familiales, respectueux. Amour, attention, affection, présente, aimante, disponible, constante, ouvertueux d'esprit. Bref, c'est intéressant. Et il y en a femme 39, elle dit trois enfants, bons parents égales, respect, respect, respect et montrer l'exemple. Continuez de nous écrire. Doc Mailloux et Josée Arsenault. Le Doc Mailloux et Josée, c'est le Doc et Josée au réseau Cogéco. C'est fun, on a des auditeurs qui sont vraiment à l'écoute de l'émission parce que c'est quoi un bon père? Homme 34, lui, il dit un bon père, une personne, elle écoute des besoins de son enfant tout en lui laissant sa liberté. Un père qui s'intéresse au loisir de son enfant et à son éducation, entre parenthèses, pas sexuel, là, Doc. J'ai trouvé ça intéressant. Très bon. On va parler avec Muriel, bonjour. Oui, bonjour Josée, bonjour Doc Mailloux. Oui. Alors, bon matin à vous deux et félicitations pour votre émission. Merci. C'est la première fois que j'appelle et puis votre question m'interpelle ce matin pour le choix d'un bon père ou d'une bonne mère. Dans mon cas, c'est un bon père. Alors, j'ai eu trois enfants avec mon mari et puis je considère que c'est un bon père pour mes enfants. Là, mes enfants sont rendus à l'âge adulte maintenant. Ils font leur vie et ils sont tous heureux. Mais à l'âge de 18 ans à peu près, ma fille m'est arrivée et elle m'a dit « Moi, je l'ai eu mon père. » Alors, moi, j'ai été très surprise par cette révélation-là. Alors, je lui ai répondu « Écoute, je considère que votre père a fait son possible pour vous autres. » C'est un bon travaillant. Il avait des belles qualités en tout cas. Il n'était pas un couroyeux. Il ne sortait pas. Il ne buvait pas. Il travaillait beaucoup, par exemple. Alors, à ce moment-là, je lui ai dit « Comme je respecte ton père, tu vas régler ça avec lui. » Tu vas aller le rencontrer et tu vas lui dire ce que tu n'as pas aimé dans sa façon de faire. Alors, moi, ça m'avait vraiment bouleversé. Parce que moi, je considère que ça a toujours été un homme exemplaire pour les enfants. Bon, Muriel. Oui. Est-ce que, avant de lui répondre, vous lui avez demandé ce qu'elle voulait dire? Oui. Elle m'a répondu qu'il critiquait tout le temps quand on soupait un soupé de famille. Il était tout le temps sur son doigt à elle. Est-ce que c'était vrai? Oui. Oui, mais... Je ne sais pas pourquoi, puis elle non plus, je ne sais pas pourquoi, mais... Est-ce que vous êtes présente? Oui. Avez-vous laissé faire ça? Ben non, ben non, c'est ça. Je disais tout le temps, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben arrête. Tu sais, on avait des conflits là-dessus. Pendant combien d'années qu'il a été sur le dos de votre fille? Oh mon Dieu, jusqu'à temps qu'elle part de la maison. Et vous allez prétendre que cet homme-là a été un bon père pour votre fille alors qu'il agit en petit crétin? En petit crétin? Lui, de toute façon, il ne pouvait pas donner ce qu'il n'avait pas reçu quand il était jeune. les excuses, ce n'est pas la bonne tribune. Non. En tout cas, réfléchissez. Des fois, les perceptions des enfants sont différentes de ce que nous, on peut avoir. Muriel, est-ce que sa perception était exacte? Ben, c'était elle. Il faudrait que je pose. Elle a dit qu'elle ne l'aimait pas. Est-ce qu'il était, à votre connaissance, est-ce qu'il était vraiment sur son dos? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Les deux garçons, ça n'a pas été pareil. C'est quoi son problème, Agus? Ben, c'est sûr que je voulais qu'elle essaie de vérifier avec lui. Muriel, c'est qui la mère? C'est moi la mère. Mais aujourd'hui, c'est un adulte, ma fille. Elle est rendue à 41 ans. Ça s'est passé de quel âge à quel âge, Muriel? Ben, ça s'est passé dans l'enfance jusqu'à, je vous dirais, c'était tout le temps quand on était assis autour de la table. Tu sais, il y avait tout le temps des réflexions négatives, puis tout le temps. Elle pèse combien, votre fille, elle pèse combien, votre fille, actuellement? Mon Dieu, elle l'a vaincu tellement, elle vient de passer une période difficile, je pense, elle doit peser 115 livres. Elle mesure combien? Elle mesure 5 pieds 4. Alors, elle, dans son cas, elle perd du poids quand ça va pas bien? Oui. Le plus bas qu'elle est allée, 5 pieds 4 pouces, c'est combien? Ben, elle s'est déjà rendue sans cette livre, là. T'as pas grosse, là. Puis là, elle a passé une mauvaise période dernièrement, puis une relation assez pénible, là. Ouais, pourquoi que je pose ça comme question? Ben là... Il l'écœurait à la table. Oui. OK, OK, OK. Vous avez été témoin. Oui. Il l'écœurait à répétition pendant des années à la table. Oui. Ça vous a pas tenté d'allumer? Hum... Non, ben, on n'a pas toute la psychologie que vous pouvez avoir, là. Nous autres, on fait notre possible. Oui, on fait notre possible. Et malgré ce que vous venez de nous dire, vous avez prétendu que cet homme-là avait été un bon père. bien, moi, je le considérais, ben, comme vous dites, un bon père. Il sortait pas, il buvait pas, il travaillait pour deux pour que ses enfants ne manquent de rien, mais il y avait cette façon de faire, tu sais, avec elle que ça... C'était difficile, c'était pénible. Est-ce que votre fille, à partir de l'âge de 10 ans, était inhabituellement belle? Oh, une beauté. Ma fille est une beauté. Puis, jamais qu'il lui disait, mettons, une fille à vérifier auprès de son père avant de sortir, ça vous a pas tenté d'intervenir efficacement? Ben oui, je lui disais, la trouves-tu belle? Ben oui, elle est belle, elle est belle, mais pour plus que ça, il y avait toujours du négatif à son sujet. C'est moi qui remplaçais, c'est moi qui disais, t'es donc bien belle, mon Dieu, tu parles bien. Vous auriez aimé ça que le père axe plus là-dessus? Oui, j'aurais aimé ça que le père relative là-dessus puis qu'il soit plus positif vis-à-vis elle. Ça vous aurait pas tenté d'aimer simplement à l'époque qu'il lui crisse la paix? Ben, on avait des conflits, comme je vous disais avec, je disais, ben, laisse-la tranquille, arrête d'accuser. Elle a 41 ans. Oui. Est-ce qu'elle est mère d'enfant? Là, elle a une petite fille de 7 ans. Comment ça se passe entre elle et sa fille de 7 ans? Ben, c'est toute sa vie. Elle est monoparentale? Elle vient de se divorcer d'une relation assez pénible. Du père de la fille ou d'un autre? Du père de la fille, oui. C'est sa deuxième relation pénible. Est-ce que son conjoint l'écœurait comme son père a passé toute son enfance à l'écœurer? Ben, il l'écœurait en prenant de la drogue puis des menteries puis toutes sortes de formes de manipulation. Oui, oui, oui. Puis elle, elle voyait pas ça parce que... Oui, oui. De la même façon que vous ne voyez pas la tentative de votre conjoint de détruire sa fille qui était trop belle pour lui. Ah. Il arrive parfois, cher Muriel, qu'on manque le bateau dans vie, hein? Ben, oui. Vous l'avez manqué, maintenant. Pourriez-vous essayer de réparer un peu? Oui. Ça vous tente-tu? Oui, grandement. Avez-vous demandé à votre fille qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider maintenant que vous n'avez rien fait quand c'était le temps? Ben, oui. Je vais la rencontrer prochainement, puis on va se parler. Non, 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 non. Vous allez vous taire, puis vous allez lui demander de vous dire en quoi vous pouvez l'aider. Ben... On va se rendre utile, Muriel. D'accord? Oui. On doit s'arrêter là-dessus, on laisse faire la Floride puis le Mexique, là. D'accord? Ben, ben... Non, on n'est plus le temps, malheureusement. C'est ce qui complète notre émission. Ben, merci beaucoup. On a fait un grand tour aujourd'hui. On s'est promenés? Oui. Merci à vous, les auditeurs. Oui. Merci, Benjamin. Aux statistiques et à la mise en onde. Oui. Merci, Doc. À demain. Bye-bye. Doc Mayou et Josée. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et Josée. Au réseau COGECO.